Alors, hier a eu lieu le dernier JT de 13h pour Jean-Pierre Pernod. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les extraits sur la chaîne. Enfin, pour les Belges et les Suisses, parce que TF1 m'a striqué la vidéo pour les Français, malheureusement. Dommage, dommage, merci TF1. Alors, quelle audience donc pour ce fameux dernier JT, qui était plus une rétrospective de la carrière de Pernod plus qu'un vrai JT, pour le coup. Ah oui, donc, oui, si, il a commencé à 13h, il a fini à 13h10. Bon, le JT de 10 minutes. Il a été rejoint après par Anne-Claire Coudre et Gilles Boulot, donc ils l'ont interviewé. Le journaliste a rendu l'antenne à 14h22. Jean-Pierre Pernod a ensuite passé le rouet à Marie-Sophie Lacaro et a fait sous ses yeux son discours d'adieu au 13h. Et avec donc un magnéto, oui, merci Jean-Pierre, avec plein de monde qui a dit merci Jean-Pierre, etc. Côté audience, l'ultime JT de 13h de Jean-Pierre Pernod a été suivi par 8,13 millions de Français, soit pertes de marché de 59,3% et 52,6% auprès des FRDL. Moins de 50 ans, alors ça, ça veut dire femme responsable des achats de moins de 50 ans, donc la cible privilégiée des annonceurs. Donc, entre 12h57 et 14h22, des performances stratosphériques jamais enregistrées depuis juillet 2006 en part d'audience et ou 2007 en nombre de téléspectateurs. La demi-heure, 13h15, 13h45 a été la plus puissante avec 8,8 millions de curieux, avec un pic à 8,9. A l'inverse, l'audience a été mécaniquement en repli des 13h50, ils ont été environ 7,5 millions de fidèles sur les dernières 30 minutes d'antenne. Ah, ils sont quand même pas mal restés jusqu'au bout, mais en même temps, le truc s'est éternisé, on se demandait vraiment à quelle heure ça allait finir au final. Donc, le JT de 13h de France 2, il a pris cher, 2,21, millions de curieux, 15% du public, forcément. Cependant, cet ultime journal de 13h pour Jean-Pierre Pernod est venu refermer une semaine à 49,6% de portes d'audience en moyenne. Un record inégalé depuis août 2009. Putain, c'est fou les audiences, quoi. Et ensuite, il y a eu un documentaire sur Jean-Pierre Pernod. L'occasion de revenir sur les grands moments de la carrière de journaliste, cet album photo a pu compter sur la présence de 3,12 millions d'intéressés, soit 33% de portes de marché entre 14h32 et 15h35, dont 36% des fans de moins de 50 ans. Et il y a eu un documentaire sur C8 aussi, le soir même, 1,33 millions de curieux, soit 5,6% du public, donc 4% des 25h49 et 3,9% des fans de moins de 50 ans, entre 21h18 et 22h56. Bon, forcément, c'est sur C8, donc ça fait beaucoup moins d'audience. Mais bon, pour un vendredi soir, c'est quand même pas mal pour C8. Pic d'audience à 1,6 millions de curieux. Donc voilà, pour résumer, hier, Pernod, évidemment, a fait ses radios au JT de 13h de TF1. Et a fait des sacrés scores d'audience à l'occasion. Donc à voir sa nouvelle remplaçante, combien elle fera de chiffres d'audience, ça sera intéressant à suivre. En tout cas, belle carrière pour Jean-Pierre Pernod, ça a été un monument du JT de 13h pendant 33 ans. Donc incroyable. Quelle carrière, quelle carrière, respect. Voilà, je vous laisse réagir et vous vous regardez ce dernier JT, vous. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Ciao. Sous-titrage ST' 501